Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 6 janvier 2022. Et à la tête de l'actualité, le président de Fatah Sisi a réitéré hier le plein soutien de l'Egypte au Tchad au cours de la période de transition actuelle. Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien hier au palais de l'Atahadé au Caire avec le président du conseil militaire transitoire, Mohamed Idris Déby. Le point avec Perihan Farouf. L'Egypte apportera toujours tout le soutien nécessaire au Tchad au cours de la période transitoire actuelle, a affirmé le président Abdel Fattah Sisi lors de son entretien ce mercredi avec le président du conseil militaire transitoire au Tchad, Mohamed Idris Déby. Le chef de l'Etat a de même mis l'accent sur l'intérêt de l'Egypte à renforcer et à développer ses relations avec le Tchad sur tous les niveaux, dans le cadre des liens historiques étroits entre les deux pays. Le président a souligné que cet appui égyptien au Tchad intervient dans le cadre des relations solides de voisinage stratégique entre les deux pays, en plus de la concertation et de la convergence des visions égyptiennes et tchadiennes autour de nombreuses causes régionales et internationales. L'Egypte s'intéresse à perpétuité la coopération avec le Tchad en matière de formation des compétences dans les diverses spécialisations pour le développement, ainsi que dans les domaines sécuritaires militaires et de renseignements, pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, a indiqué le président El Sisi. M. Déby a pour sa part salué les relations étroites entre les deux bords et affirmé le souci de son pays de moderniser la coopération bilatérale avec l'Egypte. M. Déby a profondément apprécié le soutien de l'Egypte au Tchad durant l'étape actuelle délicate que traverse son pays pour l'aider à réaliser ses ambitions dans le domaine du développement, faisant état de grandes perspectives de coopération dans tous les domaines. De nombreuses questions régionales d'intérêt commun, notamment le dossier libyen, ont également fait l'objet d'examens lors de l'entretien. M. Déby a souligné la grande importance d'un suivi attentif des étapes de mise en œuvre de tous les projets d'un suivi régulier des taux d'exécution, ce qui contribue à surmonter les obstacles, à accélérer le rythme du travail pour offrir rapidement une vie décente aux habitants de la campagne égyptienne. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors de la réunion qu'il a tenue mercredi pour suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de l'initiative présidentielle « Une vie décente ». La réunion s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République pour l'initiative « Vie décente » Mohamed Farid Hegazi, les ministres de l'électricité et des énergies renouvelables Mohamed Shekir, du pétrole et des ressources minérales Tari El Moula, de l'éducation et de l'enseignement technique Tari Shawi, du plan et du développement économique Hala Saïd, du développement local Mahmoud Charaoui. Le président Abdel Fattah Hassi s'y a présenté hier ses meilleurs voeux à l'église de Coptes à l'occasion du Noël Coptes. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a lui aussi exprimé hier ses voeux au pape Tawadros II, patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion du Noël Coptes. Lors de sa visite à la cathédrale de l'Abbassey, le chef du gouvernement a souhaité succès, santé au pape et à l'Egypte, paix, sécurité et prospérité. Pour sa part, le pape Tawadros II a remercié Dr Madbouli pour sa présence à la cathédrale afin de présenter ses voeux pour Noël, souhaitant au gouvernement succès dans leurs efforts pour la construction et le développement et à l'Egypte, progrès, prospérité et stabilité. Le ministre de la Défense, Mohamed Zaki, a de même adressé ses voeux à l'occasion du Noël Coptes au pape Tawadros II au siège de la cathédrale d'Abbassey. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, s'est également rendu à la cathédrale où il a présenté ses meilleurs voeux au pape Tawadros II. Il a à cet effet salué les démarches de l'Eglise Coptes pour renforcer l'unité nationale et la stabilité du pays. Le pape a enfin reçu le ministre de la Justice, Omar Mourawon, qui s'est rendu au siège papal pour présenter ses félicitations à l'occasion du Noël. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 912 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 323 913. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Hossein Mar del Raffor, a déclaré que 803 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées, jusqu'à présent à 389 454. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 27 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 21 863. Et dans la rubrique économique, nous pouvons lire que le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé qu'une augmentation de dépenses était prévue dans le projet de budget 2023 pour améliorer les conditions des citoyens et leur assurer une vie décente, conformément aux directives du président. Le point dans ce commentaire. Une augmentation des dépenses est prévue dans le projet de budget 2022-2023 pour améliorer les conditions des citoyens et leur assurer une vie décente, conformément aux directives présidentielles. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances, Mohamed Maït, soulignant que le gouvernement ciblait réaliser un taux de croissance de 5,7 % du PIB dans le prochain exercice. La priorité dans la Nouvelle République sera accordée au programme efficace en matière de santé et d'enseignement, étant les piliers de la construction de l'Égypte. Il a souligné également le renforcement de l'investissement dans le capital unain, la maximalisation des efforts de développement dans les divers domaines et l'extension en termes d'investissement public de nature à améliorer l'efficacité des services de base. M. Maït a noté que le projet du budget du nouvel exercice visait à progresser en matière de renforcement des activités économiques au vu de la pandémie du coronavirus via des réformes structurelles d'envergure couvrant les divers domaines. Nous cherchons également à réduire le ratio de la dette publique à moins de 30 % contre 31,5 % durant l'exercice 2021-2022 via l'émission des obligations gouvernementales à long et à moyen terme et à cibler des nouveaux instruments tels que les SUCUS, les obligations du développement durable et les obligations vertes pour élargir la base des investisseurs et attirer des liquidités supplémentaires sur le marché financier gouvernemental. Et on va parler tourisme. À présent, le ministre du Tourisme des Antiquités, Khair de l'Anagne a discuté des derniers développements des travaux du Grand Musée égyptien. Des représentants et des responsables de l'Alliance Hassan Alem, lauréate de la fourniture et de l'exploitation des services aux visiteurs du Grand Musée égyptien, ont passé en revue une présentation du plan d'action pour l'exploitation. des services du musée. À son tour, Artef Mouhtar, le superviseur général du projet du Grand Musée égyptien et de ses environs, a présenté le pourcentage d'achèvement des travaux du projet, qui a atteint 99 %. Concernant les travaux d'aménagement de la zone environnante, il a déclaré que les chantiers extérieurs ont été achevés à 98 % et le volume d'achèvement dans les routes extérieures environnantes a atteint les 92 %. Et le front des pyramides a atteint plus de 99 %. C'est ça. Sous-titrage MFP. Et on termine avec du football, le football égyptien précisément, l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah et le joueur d'Aston Villa Mahmoud Trézégué viennent de rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe nationale qui se tient au Caire, au Stade du Caire. Les pharaons poursuivent leur entraînement avant de disputer la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Les pharaons qui font partie des favoris de la Cannes avec les Hautes Camerounais rencontreront dans le groupe D le Nigeria le 11 janvier et la Guinée Bissau, le 15 à Garoua, puis le Soudan le 19 à Yaoundé. L'Egypte détient le record continental. Elle a remporté 7 fois la Cannes. La dernière fois, c'était en 2010. On nous a rejoint par téléphone Hazem Oskandaroni pour nous parler justement des préparatifs de l'équipe nationale. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on a reçu ou qu'on a remporté la Cannes, c'était en 2010, donc il y a 12 ans. Ça fait beaucoup pour l'équipe d'Egypte. C'est vrai. Justement parce qu'après le départ, je sais pas, de la génération, de la première génération qui a représenté l'équipe en 2008-2008, on a pas envoyé fin malheureusement à créer une équipe qui a besoin. Alors, nous rencontrons malheureusement un problème technique. On a un problème au niveau du son. Allô ? Allô, vous vous entendez ? Oui, je vous entends, mais très très mal. Ah oui, d'accord. Je sais pas si ça marche ou pas. Oui, là ça marche. Parfait. Alors, bien sûr, il y avait vraiment des difficultés pour les joueurs de l'équipe égyptienne, pour la dernière Cannes, pour passer justement l'obstacle de l'Afrique du Sud. Et on a perdu en 2019, justement, en manqué de quelques éléments importants. Je pense, cette fois-ci, pour ce championnat, je pense qu'on a une équipe complète, après l'apparition de certains amis, qui ont montré des capacités exceptionnelles, pour créer une équipe qui nous fait rêver de rencontrer l'artiste. Bien sûr, on voit qu'on a aujourd'hui des professionnels qui jouent dans les grands championnats. Bien sûr, on commence à l'artiste. Avec, bien sûr, Trézégué en Angleterre. On voit Omar Marmouch en Allemagne, on a vraiment des grands noms aujourd'hui qui ont réussi à évoluer au niveau de leur performance pendant les dernières années, d'une façon bien remarquée. C'est vrai qu'on avait quelques difficultés pour jouer des matchs à Niko, comme préparation pour la quale cette année. Mais on voit que, je pense que le temps était bien, planifié en fonction du temps qu'on avait devant nous. On a joué la Coupe arabe, vraiment. Le résultat n'était pas à la hauteur, mais c'était une bonne préparation pour l'équipe égyptienne, pour la Cannes. Surtout qu'aussi, après la Cannes, on a les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Hazen Hazen, malheureusement, je dois rendre l'antenne parce que nous avons un vrai problème technique au niveau du son. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne année parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous la souhaiter. Et j'espère qu'on vous aura bientôt pour plus de précisions concernant cette compétition. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Encore une fois, joyeux Noël à tous les Coptes d'Egypte et à travers le monde. Et à très bientôt. Au revoir.